Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. Bonjour à tous, ça va être un peu rock'n'roll aujourd'hui parce que dans French Boss, on va parler de Virtual Room et je ne vous cache pas que moi, Virtual Room a quelques zones d'ombre pour moi. Finalement, ce n'est pas très important. L'important, c'est qu'il n'en est pas pour la personne qui va être avec nous pendant une demi-heure. Et évidemment, la Virtual Room n'a aucun secret pour vous, Gilles Hamzalem, pour une raison très simple, c'est que vous en êtes le créateur et on va en parler pendant une demi-heure. Bonjour Gilles et merci d'être avec nous. Bonjour à vous tous et merci de me voir online directement de Los Angeles. Pour l'heure, on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est que vous voyez derrière moi la ville dont vous m'avez envoyé la photo, la ville qui est associée à votre vie professionnelle, une ville entre désert et océan dont vous m'avez envoyé des photos superbes. Que représente pour vous, Gilles, cette ville de Los Angeles ? D'abord, c'est vrai que tout le monde a une image de Los Angeles comme le monde de la plage. Et je ne pensais pas que c'était une bonne idée, en tout cas pour moi, parce que d'abord, je ne vis pas du tout à la plage. Je vis à Hollywood. Donc, ça, c'est plutôt la vue que j'ai régulièrement, qui est plutôt celle-là que celle où on a les pieds dans le sable. Donc, Los Angeles, surtout depuis, j'ai envie de dire, une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est plus du tout cette image-là que les gens, quand ils viennent s'installer, en tout cas, et pas juste en vacances. C'est plutôt cette ville-là qui est derrière vous avec tous les buildings et qui est avec tous ces palmiers. C'est cette ville-là qui représente le Los Angeles d'aujourd'hui, qui est une ville très dynamique, très business. C'est plus juste le sportswear et l'entertainment et les movies et les surfers. Il y a autant d'avocats que de gens dans les différents domaines, dont technologie qui vient de San Francisco, qui s'est installée depuis plusieurs années maintenant sur Los Angeles. Énormément de business de toutes sortes viennent. Et c'est pour ça que je pensais que ça représentait beaucoup plus ma vie à moi et celle de beaucoup de gens de ces dernières années que juste les surfers et le cinéma. Alors, Gilles, que vous soyez celui qui a créé, qui a eu la première idée ou celui qui l'a importé sur le sol américain, peu importe. À nos yeux, vous êtes la personne qui a lancé ce jeu aux États-Unis. Tout à fait. J'espère. Je voudrais vous demander de m'expliquer, à moi qui ne suis pas non plus d'une génération qui a grandi avec tout ça, de m'expliquer avec le moins possible d'ésotérisme ce qu'est cette Virtual Room. C'est un jeu, mais c'est quoi exactement ? Alors, l'histoire de comment ça a démarré, d'abord en France et après aux États-Unis, et ça va, je pense, vous expliquer un peu tout. De nos partenaires en France, parce que ce sont des partenaires aujourd'hui, puisqu'on a un partenariat exclusif sur les États-Unis, sont des gens qui étaient dans les finances, donc rien à voir, qui ont gagné très bien leur vie, et il a décidé d'être indépendant entrepreneur en France, qui n'est jamais toujours très évident, il paraît en France. Et ils ont lancé, il y a 7 ou 8 ans, il y a 8 ans même, un concept, non 7 ans, d'escape room, et ils ont gagné pas mal d'argent. Mais dès que tout le monde a commencé à se lancer dans cette aventure, et qu'en France, il a commencé à en avoir 3-400 au bout de 3-4 ans, ils se sont dit, en tant qu'entrepreneurs, comment va être la nouvelle génération ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Parce que ce serait trop bête maintenant que tout marche bien, de faire partie de tout ce qui se passe, et de devenir une petite goutte d'eau sur toute la France là-dessus, et d'avoir trop de compétition. Et donc, ils se sont lancés, ils ont rencontré des ingénieurs de 25-30 ans, la nouvelle génération de tech et de geeks, comme on dit. Absolument. Et ils leur ont demandé, voilà, nous on est très forts dans ce domaine d'escape game, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à développer un concept en tech, et entre autres en réalité virtuelle, d'escape game ? Et donc, ce sont des gens, ces ingénieurs qui font du 3D, du film en 3D, mais qui ont une connaissance, ils ont même gagné des prix en France dans le movie 3D, et ils se sont associés, et ils ont créé Virtual Room, qui est une combinaison de collaboratives entre les joueurs qui sont dans des salles séparées, mais quand ils mettent le headset, ils se retrouvent dans un monde virtuel ensemble. Et c'est ça la magie de cette technologie, d'être capable d'être un dans une salle, l'autre dans une autre salle, et c'est pour ça que c'est complètement séparé par des murs, et après ils se retrouvent à se toucher pratiquement physiquement, il ne manque plus que le côté physique, et ils sont ensemble dans un côté virtuel pour résoudre des énigmes comme dans les escape games. Gilles, ces escape games qui marchaient bien en France, quand vous les avez apportés, vous, sous une forme un petit peu différente en Californie, à Los Angeles, est-ce que vous aviez la certitude que la mentalité américaine adopterait ce genre de jeu ? Je me suis, vous pensez bien, J'ai fait une étude, étant entrepreneur depuis plus de 25 ans, aux Etats-Unis, c'est la première chose que j'ai faite, c'est de faire une petite étude, même si j'ai trouvé que c'était révolutionnaire, et je le savais, puisque tout le monde se rendait compte depuis il y a trois ans et demi, quand on a lancé ça, honnêtement, je savais que la réalité virtuelle allait être le futur, c'était certain, comme tout ce qui se passe aujourd'hui avec les vélos électriques ou ce qui se passe avec la réalité augmentée ou avec les autres, il y a quelques autres domaines que je ne suis pas obligé de mentionner, avec le weed et tout ça, mais ça fait partie des industries qui sont en train d'exploser en Californie, donc je savais que ça faisait partie de quelque chose qui allait marcher, mais quand j'ai vu, honnêtement, ça m'a fait quand même peur, parce que je me suis rendu compte qu'encore très peu de gens adoptaient la réalité virtuelle, donc on allait être assez précurseurs, donc il y a trois ans et demi, on était des précurseurs, mais bon, je suis quelqu'un qui est un networker depuis 25 ans, je connais beaucoup de monde et je savais que c'était un domaine qui était tellement révolutionnaire et dans l'industrie de l'entertainment qu'on allait faire quelque chose avec et donc après avoir ouvert à Los Angeles, en fait, on a commencé à ouvrir dans d'autres villes en vendant des licences et ça, on a vendu plusieurs licences dans le reste des États-Unis et on n'a pas fini. Alors, Gilles, on va parler de tout ça. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera un petit peu d'argent, parce que vous savez que dans cette émission qui est consacrée aux entrepreneurs français à l'étranger, effectivement, la notion d'argent est à l'évidence très importante. auparavant, petite question, il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels, enfin, c'est en tout cas l'idée que je m'en fais, vous allez peut-être me contredire, il n'y a pas énormément de domaines dans lesquels la France est en avance sur les États-Unis et là, vous parlez d'un domaine dans lequel la France a été en avance sur les États-Unis. Et c'est assez impressionnant, mais pareil, en technologie et en réalité augmentée et virtuelle, je crois que c'est dans les 3-4 premiers pays au monde et même avant les États-Unis, ils sont en train de se rattraper, mais il y a 3-4 ans, c'était les plus forts dans ce domaine. On est encore bien en avance, ça fait plaisir en fait. Quand il y a un salon qui se passe à Vegas tous les ans, le CIS, et c'est là où vous voyez, je crois qu'il y a 80, une centaine de compagnies françaises qui viennent que pour montrer leur tech et leur nouvelle technologie. C'est impressionnant ce que les Français sont capables aujourd'hui en tech. Gilles, j'ai un petit peu regardé, donc début 2018, j'ai lu des choses que vous avez dites début 2018, où vous prévoyez d'ouvrir une cinquantaine de virtual rooms sous deux ans. C'était il y a 4 ans, 4 ans plus tard, où en êtes-vous ? Alors, je suis ravi que vous le dites, parce que ça n'a pas été aussi facile qu'on avait prévu, puisque c'est là où on s'est rendu compte que cette technologie qui devait avancer extrêmement vite, il y a 4 ans, c'est la première chose que tout le monde m'a dit dans mes amis, oh Gilles, on veut investir avec toi, il faut ouvrir 50, 100 salles dans les 2, 3 ans, parce que tout le monde va nous copier. Et en fait, tout le monde s'est dit, cette technologie va révolutionner le monde dans les 3, 4 ans qui viennent. Donc, je me suis dit, oulala, on rentre, ça va être fabuleux. Alors, c'est toujours fabuleux, le produit est toujours révolutionnaire de ce qu'on a, mais en fait, cette technologie n'a pas été adoptée aussi rapidement que tout le monde. vous le voyez par Facebook, pour ceux qui ne le savent pas, qui ont racheté Oculus, Oculus qui est un des headsets les plus reconnus aujourd'hui dans le monde, eh bien, même eux, quand ils ont acheté Oculus il y a 3 ans, en se disant, ça y est, maintenant qu'Oculus a été racheté par Facebook, ça va devenir une révolution. Et non plus, ce n'est pas révolutionnaire encore parce qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs qui créent assez de contenu qui fait qu'il y a assez de gens qui achètent ces headsets qui vont permettre de vivre des moments incroyables de réalité virtuelle. Ce que vous me dites, Gilles, est-ce que c'est le discours de quelqu'un qui est un peu déçu de ce qui s'est passé ou est-ce que c'est le discours de quelqu'un qui se dit, c'est bon, il y a encore beaucoup de boulot devant nous pour arriver là où on veut. De quelle manière vous subissez ça, si je puis dire ? J'adore vos questions, Éric, elles sont fabuleuses. Alors là, déjà, vous parlez à un extra-optimiste. Donc, déjà, avec quelqu'un comme moi, vous aurez rarement de le mot déçu, très rarement dans mon langage. J'aurais pu être déçu si je m'étais rendu compte que cette technologie n'allait jamais marcher. mais Éric, ce qui est en train d'arriver, c'est juste que c'est beaucoup plus complexe et ça prend plus de temps. Mais cette technologie, si vous l'étudiez un tout petit peu, tout le monde sait que ça va devenir révolutionnaire au niveau médical, au niveau de l'entertainment, au niveau des rééducations pour les enfants, pour les adultes. C'est révolutionnaire ce que cette technologie va faire pour les voyages, pour tout, 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 tout. C'est impressionnant. Donc, ça prend juste beaucoup plus de temps parce que, comme je vous ai dit, je me rappelle, j'avais été invité parce que la première année qu'on a lancé ça, tout le monde nous a reconnus comme des précurseurs et dans les meilleurs au monde. Et je peux le dire puisque ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais des ingénieurs français, on nous disait qu'on avait un des meilleurs jeux au monde et je pense qu'on est toujours dans les top five au monde dans cette technologie. Et j'avais été un domaine de... une invitation par Microsoft. Donc, c'était en 2018. Ils nous avaient invités comme faisant partie des 50 influenceurs dans cette technologie. Donc, c'était quand même pas mal. C'est pas mal. et c'était incroyable ce qu'ils ont dit. Ils nous ont dit on a fait une étude, on sait que dans les deux ans qui viennent, le plus gros problème qu'on va avoir avec la réalité virtuelle, c'est que nous n'aurons pas assez d'ingénieurs pour créer du contenu, pour pouvoir faire avancer cette technologie. Donc, pourquoi ils nous ont dit ça ? pour que tout le monde mette leurs enfants, tous ceux qui connaissent, à apprendre le coding. Et ça, je le dis pour tous les auditeurs. Moi, je le dis à tous mes amis aujourd'hui, apprenez à vos enfants à coder parce que ça va être le futur. Même les avocats utiliseront cette technologie à un moment. Bon, Gilles, le message est passé. Apprenez à vos enfants à coder. On va se séparer quelques instants. C'est le moment de la pause. Et ça va être l'occasion de notre dernier rendez-vous avec la société Teaster. Alors, vous savez, la société Teaster qui nous parraine, c'est une société française qui a ouvert récemment, très récemment même, une filiale à Boston et qui propose aux entreprises de valoriser leurs produits au travers de vidéos. Et ceci, quels que soient leurs produits. Cette semaine, je vais vous parler de Wood Brass qui est un des leaders français de la distribution d'instruments de musique et qui a une communauté de consommateurs musiciens passionnés à laquelle ils voulaient donner la parole dans un format innovant. Pas de sélection à l'entrée. Ils n'ont pas demandé à des rock stars de faire des vidéos pour eux. Ce sont vraiment des consommateurs lambda. Certains musiciens semi-professionnels voire professionnels et certains amateurs. Mais l'important, IT, c'était vraiment de partager la passion de la musique et de pouvoir présenter les produits sous un angle plus authentique. Et donc, grâce à ces vidéos qu'ils ont diffusées sur YouTube, ils ont généré plus de 300 000 vues sur YouTube. Et on a aussi des premiers résultats qui sont très encourageants sur la conversion avec une augmentation à deux chiffres sur leurs fiches produits. Et voilà, je voulais en parler aujourd'hui puisque ça permet de parler à la fois du prêt-à-porter et puis d'une industrie qui est complètement différente, la musique, les artistes. Donc voilà, pour montrer qu'aujourd'hui, tous les consommateurs ont la capacité de faire des vidéos pour parler des produits qu'ils affectionnent. Voilà une belle conclusion à ces semaines d'entretien qu'on a eues ensemble. Christophe, merci d'avoir été avec nous. On a été ravi au travers de ces conversations avec vous de découvrir une jeune société, une société nouvelle, une société innovante. On a été ravi de découvrir Teaster. Merci d'avoir été avec nous, Christophe. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Et longue vie à Teaster. Tout de suite, on revient à French Boss. Il est resté avec nous, il est toujours à Los Angeles, Gilles Amzalem, importateur du concept de Virtual Room aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles, et puis surtout... Au reste des États-Unis. Au reste des États-Unis, bien sûr. Et puis surtout, entrepreneur. Un petit mot sur vous et puis après, on revient à votre business actuel. Racontez-moi votre vie. Vous m'avez dit tout à l'heure, je suis entrepreneur depuis toujours. Puisqu'on parle avec des Français, je suis arrivé à 21 ans aux États-Unis, en vacances et tombé amoureux de ce pays. Je ne suis jamais rentré. Donc, pas très légal pendant un petit moment. On n'est pas censé le dire, mais comme je suis américain aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Je ne me ferai pas refouler. Et à faire tous les petits jobs possibles afin de gagner ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer une fille dans le textile. J'ai fait lancer ma propre boîte. C'est comme ça que ma boîte que j'ai créée m'a sponsorisé. Moi, le président de la boîte. Pour ce, un jour, je raconterai à ceux qui sont intéressés. Mais je l'ai raconté à beaucoup de gens. Mais ça aide. Vous avez le droit en tant que français illégal de monter une boîte. Vous n'avez pas le droit de travailler dedans ou au moins de gagner de l'argent dedans. Et vous avez le droit de monter une boîte dont vous êtes le président et d'employer des Américains. Donc, ma boîte m'a employé au bout de trois ans. C'est comme ça que j'ai obtenu mes papiers. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie aux États-Unis. Et de ça, il y a eu la crise en 2000 après avoir fait plusieurs employés et un développement sur les États-Unis en textile qui a été mon principal business pendant 15 ans. Il y a eu 2003 avec la guerre d'Irak et tout le monde boycottait les Français et la France. Et donc, j'ai pratiquement perdu mon business comme ça dans le textile et en plus le textile commençait à perdre un peu de valeur. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé une compagnie d'événementiel. Enfin, j'ai commencé à créer avec, j'ai rencontré un super gars où on a créé des événements pour parler des Français puisque personne ne nous aimait. On s'est dit on va créer et on a créé une société qui s'appelait French Tuesdays qui était réunir les Français puisque personne nous aime. Eh bien, retrouvons-nous entre nous et on a été 40 personnes et après, un mois plus tard, 80 et jusqu'au bout de six mois, on était 400, 500 personnes et bon, de moins en moins, les gens boycottaient les Français. On a créé notre propre social network qui s'appelait French Tuesdays où les gens pouvaient échanger les photos, etc. Et c'était il y a 16 ans de ça. donc c'était au tout début quand Facebook n'était encore qu'avec les étudiants et que les gens commençaient. Malheureusement, on n'est pas devenu Facebook mais on avait une énorme attraction exclusive et c'est devenu, on a ouvert dans 17 villes dans le monde les concepts de networking pour les étrangers ou pour les gens qui apprécient la France. Donc, tous les consuls, tous les ambassadeurs du monde entier, partout où on allait, adoraient nous recevoir parce qu'on était la représentation, la belle représentation de la France aux États-Unis et on était devenu une vraie institution où tout le monde voulait venir à nos événements. On faisait des événements jusqu'à 2000 personnes tous les 15 jours. C'était une belle histoire. C'est vrai que le temps nous presse et je voudrais qu'on parle de la Virtual Room. Savoir où vous en êtes sur le plan du business au niveau de la Virtual Room. On l'a évoqué au niveau philosophique. Au niveau du business, aujourd'hui, vous en êtes où sur la Virtual Room, Gilles ? Alors, je vais quand même ne pas être extra optimiste pour rien. J'adore être très réel. donc Virtual Room a ouvert dans six endroits aux États-Unis en vente de licence parce qu'en fait, on s'est rendu compte que de faire du franchising n'est pas aussi facile qu'en Europe. Donc, une information quand même très importante parce qu'en France, vous pouvez faire des franchises avec très peu d'investissement. Ici, avec moins de 3 ou 400 000 dollars, vous n'ouvrez pas un concept de franchising. Donc, on s'est mis à vendre de la licence. Est-ce que je dois expliquer ce que c'est que de la licence ? rapidement parce que je pense qu'effectivement, ça peut intéresser des gens effectivement de connaître ce genre de... Et le licensing, en fait, c'est vendre les droits d'utilisation du concept sans avoir toutes les obligations que les franchises ont, c'est-à-dire de suivre un brand, le nom de la société avec des directives très précises, avec des obligations de couleur, enfin, tout ce qui va avec le monde de la franchise. La licence, ils ont le droit d'exploitation du jeu, mais ils peuvent utiliser leurs propres marques, ils peuvent utiliser tout ce qu'ils veulent, vendre au prix qu'ils veulent, etc. Donc, c'est le droit d'exploitation. Mais alors ça, Gilles, ça suppose de votre part, parce que c'est vous qui négociez ces droits d'exploitation, ça suppose de votre part des connaissances juridiques, j'imagine ? On a la chance d'avoir des avocats et on a la chance d'avoir... On apprend... Il a fallu apprendre très vite toutes ces choses-là et dès qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas développer un domaine de franchise qui nous permettait d'ouvrir 50 salles à ce moment-là, dès qu'on a... Parce que quand je me suis fait interviewer à ce moment-là, on n'avait pas réalisé ce que notre but, la première année, c'était de lancer un proof of concept sur Los Angeles qui a très bien marché très vite. Donc... Mais on a vu tous les... Tout le côté juridique et on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas le faire où il fallait investir des centaines de milliers de dollars et honnêtement, ce n'était pas non plus ce qu'on voulait faire tout de suite, surtout qu'on s'est rendu compte que c'était possible de faire de la licence. Donc, on a développé le concept de licensing et on a vendu des licences au Texas, dans New Jersey, on a vendu même à Los Angeles, on était en négociation sur d'autres salles, on a été partenaire sur Las Vegas, on est toujours sur Las Vegas et voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait et ça ne s'est pas développé aussi vite pour les raisons que je vous ai dit au début. Donc, financièrement, ça nous a permis de gagner notre vie, de conserver notre asset, ça nous a permis de garder tout ça pour le temps que les choses quand même se développent dans ce domaine et donc maintenant, puisque dès que Covid nous a fait vraiment mal, puisque toutes nos salles ont dû fermer, on avait une salle sur Hollywood Boulevard de 350 mètres carrés, donc c'était une très belle salle et notre Landlord ne voulait pas nous faire de prix, heureusement, donc on leur a rendu les clés, on a perdu notre déposite parce que c'était quand même 10 000 dollars par mois de loyer, donc il fallait quand même les avoir, donc on a tout arrêté et on a redémarré il y a 4 mois dès qu'on a été autorisé à réouvrir des salles en intérieur et on l'a fait en partenariat avec Madame Tussaud qui est le Wax Museum le plus connu je crois aux Etats-Unis et ils nous ont choisi pour, parce qu'ils cherchaient quelque chose aussi au niveau technologique pour dynamiser un peu leur salle et faire des choses et ils ont pensé qu'on était les meilleurs dans ce domaine, donc on a ouvert avec eux à Los Angeles, à Vegas, et on avait ouvert même à San Francisco mais ça ne s'est pas fait sur San Francisco. Alors Gilles, si j'ai bien compris aujourd'hui les sources de revenus que vous tirez de Virtual Room c'est en grande, grande, grande partie la vente des droits, c'est ça où je me trouve ? Vous avez tout à fait compris, c'est là où vraiment notre revenu, où on peut vraiment gagner de l'argent et pour ouvrir pour des gens qui veulent, justement on a eu deux groupes de Français, ça c'est très important, et ça va pouvoir servir à beaucoup de gens, c'est des avocats qui nous ont mis en contact avec des Français qui voulaient s'installer aux États-Unis et qui voulaient trouver un business qui soit profitable rapidement et qui n'est pas à ouvrir un restaurant ou une bakery ou un salon de coiffure, quelque chose qui soit fun, sympa, et les deux boîtes qui nous ont contactés sont des parents avec leurs enfants ou la mère avec sa fille qui adorait ce qu'on faisait et qui voulait ouvrir une franchise et ça devait se faire, les deux devaient se faire juste avant le Covid, on devait ouvrir en 2020 avec eux et ça s'est capoté et nous ont dit qu'on allait se recontacter dans les mois qui viennent, maintenant, qui peuvent peut-être, pour ouvrir Virtual Room à San Diego ou dans des villes dynamiques pour, avec moins de 150 000 dollars, ouvrir un concept de franchise déguisée, de licence, avec l'avocat que je pourrais vous conseiller, qui est fantastique, elle aide les Français à s'installer aux Etats-Unis. D'accord. Gilles, il ne nous reste plus énormément de temps, j'ai encore deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est une question plutôt d'ordre philosophique dans une période et a fortiori après le Covid qui a éloigné les gens les uns des autres en multipliant le télétravail, enfin tout ce qui se faisait à distance. Ces Virtual Room, ça traduit une envie, les gens qui y viennent, ça traduit une envie chez eux de rencontrer des gens, de se rassembler, ça va un petit peu à l'encontre de la tendance qui a été observée et accrue par le Covid. Est-ce que je me trompe si je dis ça, Gilles ? Alors, il y a une tendance intéressante. C'est vrai que normalement, la réalité virtuelle isole les gens puisque très souvent, ils peuvent le faire chez eux et le but, c'est de se retrouver chez eux. Ils ont pu jouer à la réalité virtuelle et faire tout ça de leur côté. Virtual Room est exactement l'opposé. C'est là où les ingénieurs ont été vraiment sans peut-être trop le savoir quand ils ont lancé ça mais qui est vraiment un atout pour tous ceux qui veulent acheter la licence chez nous et c'est pour ça qu'on a eu un énorme intérêt. C'est que ils ne peuvent le faire qu'en allant ensemble avoir une expérience à l'extérieur et ils ne sont pas seuls puisqu'on ne peut jamais jouer seul à Virtual Room. Il faut être en groupe. Donc, on utilise cette technologie mais au contraire pour regrouper les gens et dans le futur, nous pensons même que dans plusieurs villes différentes, les gens pourront mettre leur headset et se retrouver et parler comme ça mais au lieu de se parler en vidéoconférence, on va pouvoir être assis ensemble autour d'une table et de pouvoir échanger et de pouvoir se montrer des vidéos et des choses comme ça comme si on était assis autour ensemble. Ma dernière question, Gilles, c'est plus sur l'homme Gilles Hamzalem que j'ai en face de moi aujourd'hui. On a écouté attentivement tout ce que vous nous avez raconté notamment sur votre histoire et j'en retiens quelque chose, c'est que la vie d'entrepreneur aux Etats-Unis et à Los Angeles, ça cabosse un homme quand même un petit peu, non ? Non, ça forme un homme. Ça c'est le regard positif ça. Mais non, vous écoutez tous les entrepreneurs je ne vais pas dire qui ont réussi, je ne sais pas si je fais partie de ceux-là mais je n'ai pas trop mal réussi dans ma vie mais vous le savez tous, quand on est entrepreneur, dès qu'on prend des coups dans la figure, c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux réussir, c'est grâce à ces coups-là que vous êtes capable de faire des choses. S'il n'y avait pas eu la crise d'Irak, je n'aurais jamais lancé ce concept qui a été ouvert dans 17 villes dans le monde. S'il n'y avait pas eu cette crise-là d'il y a deux ans avec Covid, je suis en train de lancer un concept de... je ne peux même pas échanger parce que c'est encore privé, mais qui va révolutionner peut-être tout Los Angeles. Donc, c'est pendant ces crises-là qu'on a des possibilités de faire des choses incroyables et il faut juste retenir tout ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a appris pour utiliser ça pour aller dans le next step. Eh bien, moi, je veux retenir ça, Gilles, il faut savoir profiter des crises pour aller de l'avant et effectivement, aujourd'hui, il y a de la matière pour profiter des crises pour aller de l'avant. Résilience, on dit en anglais. J'ai été ravi, en tout cas, de discuter avec vous, c'était intéressant et je vous souhaite bonne chance pour la suite, Gilles. Merci beaucoup. Au revoir. Un plaisir. Au revoir à vous. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.